Je crois qu'il est préférable de ne pas rentrer dans ce jeu, ce jeu auquel jouent certains pays qui détestent, n'aiment pas, dénigrent, attaquent l'Algérie en permanence, parce que ce jeu n'est pas juste un piège en fait, un piège fait pour déclencher des hostilités de la part des Algériens pour répondre. Alors, preuve en est, je poste une publication sur mon LinkedIn à propos des résultats du FMI par rapport à l'Algérie, donc qui annoncent vraiment de très bons chiffres, et là une personne partage un article disant une touriste suisse égorgée à Janet. Donc vous voyez, là, je vais vous dire, ça va se multiplier, et encore et encore et encore. Pour attaquer, pour faire tout ce qu'il est en leur possible, pour manipuler l'opinion publique et mettre tout le monde à dos par rapport à l'Algérie. Moi, ce que je voudrais leur rappeler, à toutes ces pauvres âmes perdues, qui n'ont d'autre but dans la vie que d'attaquer l'Algérie, et bien qu'il serait bien de regarder chez eux, aujourd'hui, ce qui s'y passe, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours deux vitesses au niveau des médias, ce qui s'y passe, ce que l'on publie, ce que l'on peut lire, et ce qui s'y passe réellement. Et donc, il serait temps qu'ils ouvrent les yeux déjà chez eux, et qu'ils s'occupent de leur pays. Donc je vous invite à éviter de commenter, ou de commencer à faire la même chose, parce que c'est très bas. Voilà, ça n'a aucun intérêt, ça ne fera qu'empirer les choses sur les raisons. Allez, à toute force et détermination. La vérité se saura un jour, de toute façon.